Maintenant, nous allons procéder à la correction du texte en utilisant Antidote en s'interrogeant sur chacune des erreurs et alertes soulevées par Antidote pour voir s'il y a oui ou non effectivement une erreur. Je vous propose une méthode de correction par séquence qui vous permettra, un, de corriger toutes les erreurs du même type en même temps et donc de voir quel type d'erreur vous faites le plus et évidemment apprendre de ces erreurs-là pour éviter de les refaire plus tard. Pour procéder par erreur, on va dans le prisme et on clique sur regroupement. Alors, on sélectionne les erreurs et on peut commencer par exemple par les erreurs d'orthographe, donc en cliquant sur orthographe et on peut dire par exemple au niveau de la graphie qui sont le type d'erreur orthographique le plus souvent fait. Donc, on clique sur graphie, pardon, voilà, et il nous sort ici les erreurs. Donc, je peux commencer avec le premier. Donc, il me met ici, apparaît l'infobule, varie, faute d'orthographe, donc pourquoi? Ce mot me semble mal écrit, ok, le taux de décrochage varie, je peux cliquer sur orthographe, voir qu'est-ce qui va m'apparaître dans le dictionnaire. Ah, le verbe varier, donc on peut aller voir aussi la conjugaison de ce mot, donc varie, ah, varie, bien sûr, V-A-R-I-E, d'accord, donc on peut revenir ici et dire le taux de décrochage varie, donc il varie, n'est mal écrit, donc on peut faire clic droit et corriger le cas, donc varie. On poursuit avec atteint, donc atteint, orthographe et conjugaison, ok, donc on peut cliquer, bon, atteint est une forme fautive du verbe atteindre, atteint avec le t et la faute correcte, donc il semble mal écrit. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec ça? On peut cliquer pour aller voir, évidemment, le tableau de conjugaison et on accepte. On continue avec fréquente, donc fréquente semble mal écrit, faute d'orthographe aussi, évidemment orthographe et on peut voir ici, c'est des fautes d'orthographe puisque nous sommes tous en orthographe au niveau de la graphie, on vient d'en corriger une qui était graphie et conjugaison en même temps et on voit en vert la proportion qui est en train d'être corrigée. Donc, certaines erreurs sont corrigées, d'autres ne le sont pas. Donc, on peut descendre comme ça, plusieurs, donc faute d'orthographe, suggère plusieurs avec un S, donc on peut aller voir au dictionnaire, donc orthographe, donc plusieurs, ok, toujours parfait, donc plusieurs, qu'il soit au singulier, qu'il soit au masculin ou au féminin, prend toujours le S. Donc, on va revenir à plusieurs et on va accepter de corriger le cas. Donc, vous voyez, ça s'attaque automatiquement. Suite à cela, une fois qu'on a fini, on peut passer aux erreurs, par exemple, de grammaire et la grammaire du nom, par exemple. Donc, il apparaît les erreurs de grammaire du nom, après ça, grammaire du verbe. On pourrait ensuite poursuivre avec les erreurs de ponctuation. Donc, en fait, des virgules absentes, on nous suggère une erreur de virgule absente qui serait ici. Donc, pendant l'année scolaire, il manquerait une virgule. Est-ce que ça n'en prend une ou ça n'en prend pas? On se questionne. Donc, une virgule est requise pendant l'année scolaire, puis c'est un complément en début de phrase. On peut encore là aller voir les notions qui nous permettent de voir si effectivement c'est une erreur ou pas. Rappelons-nous qu'Antidote nous questionne, nous propose, nous suggère des erreurs, nous questionne, à nous de décider si effectivement il y a ou non une erreur. Une fois les erreurs corrigées, on peut passer à ce qu'on appelle les alertes, donc ce qui est souligné en orange. Donc, les alertes sont surtout des erreurs pour lesquelles on n'est pas certain, on nous questionne, on nous pose des questions. Donc, erreur d'orthographe par rapport aux homonymes. Donc, le carrefour lutte, bien là, on nous parle de ne pas confondre lutte-combat avec lutte ou lutte, qui est une autre définition. Donc, on peut aller voir dans les homophones, voir si on a bien choisi. Même chose pour « c'est ». Ensuite, on peut aller en grammaire, les alertes de grammaire par rapport au nom. On a trois alertes de grammaire par rapport au nom. Pardon. Donc, Québec, Québécois, diplôme, école. Donc, on nous pose certaines questions. Donc, à vous d'effectuer votre correction par séquence, jusqu'à temps que la plupart des alertes ou des erreurs soient disparues, que vous avez corrigées ou vous avez indiquées à Antidote. Par exemple, qu'il ne s'agit pas d'une erreur et que c'est tout à fait correct. Donc, ici, par exemple, on a « par exemple ». On clique, il dit au sens de « par contre », par exemple, une expression particulière au Québec. Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on la refuse? On peut dire « Antidote ». D'accord. Dans ce cas, il ignore ce cas-là. On considère, nous, que c'est bon. Donc, il l'ignore et cette alerte-là n'apparaît plus dans les statistiques d'Antidote. Alors, bonne correction à l'aide d'Antidote.